Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon trafic d'occasion 320 000 km. Alors pour ceux qui ont un petit peu suivi l'aventure de la restauration de ce trafic là pour tout simplement le premier objectif qui va être le passage au contrôle technique, vous saviez que lors de la première vidéo qui est sortie, donc au moment où j'ai acheté ce véhicule là, il y avait beaucoup 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 de choses à faire. Et on a déjà fait les freins mais aujourd'hui on va s'attaquer à la partie ABS. Vous le saviez, j'avais un voyant ABS sur le tableau de bord et donc on ne savait pas spécialement ce que c'était. Je me doutais que c'était un capteur ABS parce que je sais qu'il y avait eu un arrière droit, un disque qui avait lâché à un moment donc j'ai un petit peu imaginé que le capteur avait été abîmé etc. Mais avant de passer commande, bien évidemment j'ai passé à la valise de la voiture. Je n'ai effacé aucun défaut en attente de vous tourner cette petite vidéo là qui me permettra de vous faire la vidéo complète du diagnostic à l'achat jusqu'à la réparation. Donc les amis, oui j'ai reçu mon capteur ABS parce que oui j'ai diagnostiqué le problème avant de passer commande pour simplement pas acheter des pièces qui ne servent à rien, même si je l'ai payé 17€ c'est pas très cher. Mais en tout cas, il ne fallait pas l'acheter pour rien et surtout il ne fallait pas qu'il y en ait deux. Sinon on aurait réparé un côté mais on n'aurait toujours pas avancé parce que le problème aurait été toujours présent et on n'aurait tout simplement pas pu passer notre contrôle technique. Donc là on se rapproche de jour en jour vers la date décisive du passage au contrôle technique que j'espère qu'on va passer les doigts dans le nez. Donc on croise les doigts, normalement je fais tout pour donc sauf problème que je n'ai pas vu il devrait passer très bientôt au contrôle technique. Donc là les amis on va passer tout de suite sur le trafic d'occasion, on va voir ensemble comment diagnostiquer un problème ABS et ensuite on va passer au remplacement du capteur ABS parce que c'est en l'occurrence le problème qu'on a sur ce véhicule. Et bien écoutez les amis, on quitte le garage parce que le trafic ne rentre toujours pas depuis la dernière fois dans le garage et on se retrouve dehors sur le trafic d'occasion pour réaliser cela. Allez go ! Et avec on prend une valise professionnelle parce que sans valise professionnelle malheureusement vous ne pourrez pas intervenir sur le système d'ABS personnellement chez vous. Du moins vous pourrez remplacer mais vous ne pourrez pas le remettre en fonctionnement et vous ne pourrez pas non plus effacer les erreurs qu'il y a dedans. Seule une valise dite professionnelle pourra le faire. Allez les amis, go ! On attaque tout de suite ! Bon les amis, on se retrouve dans le véhicule. Donc là on a une belle vue maintenant, le pare-brise est tout neuf et ça a été fait hier au moment où je tourne cette petite vidéo. Donc là on va tout simplement vous montrer le processus de A à Z pour détecter votre problème d'ABS. Donc tout d'abord comme je vous l'ai dit, vous faudra obligatoirement une valise type professionnelle. Donc une valise multimarque ou Renault dans le cas précis. Mais il vous faudra dans tous les cas une valise professionnelle et pas un OBD2 standard. L'OBD2 standard aura uniquement les protocoles DME, donc du moteur, mais pas le système ABS et tout autre système, suspension, vitre, etc. Donc il vous faudra obligatoirement ce genre de choses. Donc là on va tout simplement raccorder sur la prise de diagnostic qui se trouve sous le volant à cet endroit ici. Voilà, donc on y met le petit adaptateur Bluetooth. Voilà, il vous faudra ensuite mettre le contact de la voiture. On va couper la ventilation pour mieux s'entendre. Et là on va tout simplement avec la valise aller rechercher, diagnostiquer la panne. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement on va contrôler, on va aller communiquer avec le module ABS de la voiture et lui va nous remonter le pourquoi il nous affiche le petit voyant ABS que vous voyez ici. Donc si il vous affiche le petit voyant, c'est tout simplement que lui il a une anomalie sur l'ABS. Donc ça peut être tout simplement la centrale ABS qui ne fonctionne plus, ce qui est très rare, mais ce qui est aussi très coûteux à changer. Ça peut être tout simplement un capteur ABS, donc avant-gauche, avant-droite, arrière-gauche, arrière-droite, qui est simplement soit cassé, soit défectueux, ou simplement des fois sale. C'est pour ça que quand vous remplacez vos disques, je vous conseille quand même de passer un petit coup de brosse dessus parce que c'est des petits capteurs métalliques qui vont en fait passer sur des dents, donc sur les couronnes d'ABS. Vous avez vu quand on a changé les freins arrière, on voyait bien la couronne. Donc en fait, à chaque fois qu'on va passer sur cette dent-là, lui, il va avoir tout simplement une impulsion électronique. Donc si tout simplement le capteur est trop sale ou il a de la limaille dessus, il ne va plus réussir à lire les creux et les bosses de la dentelure de la couronne. Donc en fait, la première chose à faire si on a un problème sur un capteur, c'est tout simplement de nettoyer toute la saleté qui est présente sur la tête du capteur, donc sur la partie qui va contrôler le magnétisme de la couronne. Donc si ça ne résout pas le problème, bon ben là, il faudra tout simplement le changer. En l'occurrence, moi je sais déjà que c'est le capteur parce que j'avais déjà passé la valise pour commander les pièces, mais je vais vous faire le processus de A à Z. Donc là, je vais tout simplement rechercher Renault. Voilà, je vais chez Renault. Voilà, donc là, je me connecte au système Bluetooth que j'ai posé sur le BD2, donc sur la prise diagnostic qui se trouve ici. Et là, on va tout simplement faire un diagnostic du système ABS, voir ce qui nous tout simplement ressort en termes de problèmes. Donc recherche automatique, oui. Donc là, il nous dit qu'il faut bien mettre le contact, ce qui semble logique, donc le contact est mis. Là, il va rechercher exactement le modèle de la voiture, donc trafic de modèle de moteur M9R, boîte de vitesse, etc. Donc là, on va faire sélection du système, on va aller dans ABS, et là, on va tout simplement faire une lecture des codes erreurs. Donc là, on lit les codes erreurs, il nous dit circuit capteur de vitesse de roue arrière droite, circuit ouvert ou actif court circuit à la masse. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que le capteur ABS arrière droit et HS ne fonctionnent plus. Donc comme je vous ai dit, la première chose à faire, c'est de le nettoyer, et si après nettoyage et effacement du défaut, parce que vous serez obligés d'effacer le défaut, il ne partira pas tout seul, il faudra songer à changer ce capteur-là. Alors moi, quand on a changé les disques, j'avais jeté un petit coup d'œil et j'ai vu qu'il était abîmé. En fait, il s'est abîmé parce qu'une fois, l'encrin propriétaire avait cassé le roulement de roue ici et je pense que ça avait un petit peu tapé sur la partie du capteur et il manquait un tout petit bout et du coup, je pense que la continuité électrique est perdue et donc voilà, il y a un problème. Donc on a quand même contrôlé, j'avais passé la valise au préalable, j'avais vérifié, je savais que c'était cette petite pièce-là donc je l'avais commandée et j'ai le bon. Et bien écoutez les amis, maintenant qu'on a diagnostiqué la panne, on va aller tout simplement remplacer ce capteur-là, ensuite on reviendra sur la voiture parce qu'il faudra, comme je vous l'ai dit, effacer le code. Ça ne se remet pas à zéro automatiquement, contrairement à des problèmes moteurs et encore, tous les problèmes moteurs ne se remettent pas à zéro automatiquement. Donc c'est parti les amis, on va passer à la partie mécanique. Bon et bien là, rien de plus simple, on va commencer par retirer la roue. Le capteur ABS se trouve toujours derrière le disque de frein parce qu'il y a la couronne d'ABS autour. Donc on va aller ensuite regarder de ce côté-là. Voilà, donc maintenant on se retrouve tout simplement derrière. Alors j'espère que vous allez bien voir. Le capteur ABS, c'est ce petit fil ici et on le voit, il rentre ici. Donc il traverse le moyeu de roue et il vient toucher la couronne d'enclé derrière qu'on a vu quand on a remplacé le disque. Donc là, il va falloir tout simplement retirer la petite vis ici, extraire le capteur. Donc généralement, c'est un peu chiant parce qu'il y a beaucoup de saleté dedans. Ensuite, on remonte le fil. Donc il faudra retirer tout simplement l'ensemble du fil jusqu'à la prise. Donc il y a tout un petit parcours. Voilà, il vient ici. Alors hop. Et en fait, on vient jusqu'au bout là-bas retirer la prise. Donc généralement, il existe plusieurs types de prise pour un seul et même capteur. Donc avant de commander, pensez à bien regarder le type de prise au niveau du connecteur. Donc là, on va commencer par extraire le capteur. Donc là, il y a pas mal de saleté dans le creux de la vis. Donc pour éviter de foirer la vis, je nettoie bien. Parce que là, si on foire la vis, ça peut vite devenir la galère. Alors c'est hyper, hyper, hyper dur. Donc là, toujours se munir d'un bon dégrippant. Il y en a souvent besoin. Alors avec un miroir, je vais aller regarder tout simplement la tête de vis pour être sûr d'avoir la bonne. Donc là, c'est bien la bonne que j'ai. Donc en fait, c'est juste très très dur. Donc on a bien la bonne. On va contrôler qu'il n'y a pas de saleté dedans. Je préfère quand c'est des têtes de 10. Parce que là, du Torx, c'est un peu galère si ça rip. C'est pas bon. Voilà. Donc là, vous voyez, la vis a complètement cassé. Donc ça, c'est plutôt la galère. Bon, par contre, à l'inverse, le capteur, lui, s'échappe bien. Et là, on voit qu'il est complètement cassé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le capteur comme ça, provisoirement. Et ensuite, il va falloir qu'avec une visseuse, je vienne percer dedans. Mais il faudra que je retire le ressort ici. Parce que j'ai le ressort amortisseur qui m'empêche de mettre une perceuse. Donc il va falloir que je perce, tout simplement, pour pouvoir remettre un petit cerclage pour pouvoir revisser une vis propre. Mais là, très clairement, je ne vais pas pouvoir. Ça va prendre beaucoup plus de temps parce qu'il faut retirer les amortisseurs, etc. Et dans l'immédiat, je n'ai pas forcément le temps. Après, franchement, une fois que ça a emboîté, généralement, ça ne bouge pas. Donc voilà. On va remettre ça à une future vidéo. Mais pour le remplacement du capteur, c'est vraiment uniquement ça. Donc là, vous voyez, très clairement, il a été cassé sur le bout. Là, on le voit bien. Voilà. Et donc forcément, il ne fonctionne plus. Donc là, maintenant, on va aller le débrancher. Donc là, il a un peu... Il passe un peu partout. Voilà. Notre vieux capteur ABS. Donc là, maintenant, je vais vous montrer un petit peu le nouveau. Donc au niveau de la prise, comme je vous disais, il existe deux types de prise. Ce genre de type de prise là ou alors la prise ronde. Donc bien pensez à vérifier avant d'acheter. Sinon, vous allez tout simplement avoir le droit de recommander. Ensuite, vous voyez la longueur. On voit bien qu'il en manque un morceau. Donc il manque carrément tout le bout de la tête là qui permet tout simplement de contrôler le magnétisme de la couronne dentée d'ABS derrière le disque. Donc là, on va remettre celle-là proprement dedans. Et comme je vous dis dans une future vidéo, on ira percer pour remettre un petit hélicoïdal dedans pour pouvoir revisser une vis propre. Mais pour ce soir, on n'aura pas le temps. Eh bien écoutez les amis, on replace celui-ci. Donc là, on vient le repasser dans le trou. Hop. Alors, je ne peux pas vous montrer à la caméra mais là, on voit bien qu'il passe par-dessus la couronne dentée. Donc là, très clairement, je ne sais pas si vous entendez au micro, mais j'ai dû forcer pour le mettre dedans. Donc très clairement, mis à part, s'il prend un caillou, croyez-moi, s'il prend un caillou, il casse, on pourrait même le laisser sans vis que ça ne bougerait pas. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'embêter ce soir et surtout pour la vidéo sinon la vidéo va durer bien trop longtemps et le but de la vidéo c'était de réparer son ABS, pas réparer une vis cassée pour la baisse. Mais en tout cas, je vous ferai ce sujet de vidéo dans une vidéo dédiée à ça. Donc là, on le repasse dans tous les endroits où il est censé passer. Il fait un sacré parcours. Je ne sais pas les ingénieurs, ce qu'ils ont fait, d'habitude il va juste en haut mais là, il fait un parcours avec des attaches et des attaches un peu partout à des endroits où je ne peux même pas vous mettre la caméra. Voilà. Et là, on va venir tout simplement le reclipser sur sa prise. Voilà. Bon, et bien maintenant qu'on a remplacé le capteur, on va pouvoir tout simplement remonter la roue et passer dans l'habitacle effacé avec la valise diagnostique le code erreur. Bon, les amis, on se retrouve à l'intérieur du trafic d'occasion. Donc, maintenant qu'on a remplacé la partie mécanique, le fameux capteur. Donc, comme je vous ai dit, bien souvent, la vis est casse parce que la vis, elle est d'origine, c'est soumis au passage de roues, donc à l'eau, la terre, etc. Donc, généralement, S-Grip est casse. Donc, mettez un maximum de dégrippant et surtout un bon dégrippant. Mais encore une fois, quand c'est soudé, c'est soudé, c'est trop tard. Donc, ça fera l'objet d'une future vidéo. Je percerai, je mettrai un petit anneau. Mais franchement, sincèrement, je pense que quand c'est neuf, ça rentre tout seul et il y a besoin d'une vis. Mais quand le véhicule est déjà un petit peu vieux, tout simplement, il y a de l'oxydation qui s'est faite sur la pièce. Et en fait, il faut forcer pour la mettre. Donc, très sincèrement, c'est impossible qu'elle s'en aille. Mais encore une fois, c'est quand même plus propre avec une vis. Donc, on fera ça dans une future vidéo. Eh bien, écoutez les amis, là, on refait la même opération. On met le contact. On va revenir dans le système d'ABS et là, on va aller effacer le code erreur et après, on va démarrer. Normalement, il ne devrait pas revenir. Donc là, vous voyez, je l'ai réparé mais il y a toujours le code erreur. Sans valise professionnelle, vous ne pouvez pas le retirer. Donc là, on va effacer. Voilà, code mémoire effacé. On va lire. Théoriquement, il n'est pas revenu parce qu'il est censé fonctionner. Maintenant, on va démarrer le véhicule. Le voyant ABS devrait s'effacer là-bas. Voilà, parfait. Donc là, déjà, c'est un bon signe. Et maintenant, on va faire une relecture des codes et là, le code ne revient pas. Donc, c'était bien notre problème. Bon, vous l'avez vu, il était cassé. Donc, entre guillemets, c'était plutôt facile à détecter. Mais voilà comment ça doit se passer pour un remplacement de capteur ABS. Donc, des fois, le signal est tout simplement HS. Il n'est pas forcément cassé. C'est soit qu'il y a une micro-coupure sur le fil ou alors que je suppose que c'est une bobine qui est dedans. Je ne suis pas électronicien mais c'est le petit capteur qui est tout simplement défaillant et qui n'envoie pas le bon signal. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo sur le remplacement et la réparation de votre système ABS vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tout est en description des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en bas à droite de votre vidéo pour tout simplement recevoir les futures notifications des différentes vidéos qui sortiront très prochainement. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao !